Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Illuvian Wins. On avait notre petite salamandre qui allait mieux et on devait construire tout simplement un endroit sous-marin, on va dire ça comme ça. On va tout de suite aller voir ça en jeu pour avoir le vrai nom dont je me souviens plus. Et on s'était laissé sur le récap du jour 25. Donc on a Elmer, on a rempli son objectif et nos trois derniers doivent devenir heureux. On n'est pas super bien niveau nourriture. Niveau bois, c'est bien mais pas ouf. Le jour 26, on aura une pluie battante. Et 27, un orage, puis 28, le déluge. Je confirme. Et du coup, je pense qu'il y a un petit glitch dans le récap puisqu'en fait, on est jour 25 et là, on nous dit jour 25, plus battante. Et du coup, le déluge est passé à jour 27 et pas 28. Du coup, je pense qu'il y a un petit glitch dans le récap. Ce qui explique la petite remarque que m'avait faite Zikino en mode, on ne voit pas la météo du jour. Bah si, si, la météo du jour, elle est là, elle est plus battante. Mais effectivement, dans le récap, elle est mauvaise. Je n'avais pas forcément fait attention au numéro de jour. Mais voilà, on est quand même bon sur le récap. Donc, on cherche à construire le quai sous-marin. C'est pour ça que tout notre bois part dedans. On n'a aucun évente de caravane. C'est parti. Alors, nos petits gars. Il nous faut du bois. Il nous faut nous protéger. On est pas mal pour la protection du sous-marin, du sous-marin, du raz-de-marée. Je vais y arriver. Donc, notre castor. On ne va pas se poser de questions. 33 de bois, c'est super top. On sait que il faut qu'on les rende heureux, nos petits copains. Alors, ils ont quoi ? Si le repas contient poisson. Si le repas contient poisson. Ah bah déjà... Mais du coup, pas forcément de bonus de bonheur. Ok. Donc, on sait qu'on a besoin de nourriture. Et pas qu'un peu. Il est satisfait. Il nous produirait 28 de poisson. Moins 5 parce qu'il est écureuil. Pissivore plus 3. Donc, ça veut dire qu'on a eu un repas de poisson la nuit dernière. Effectivement, on a eu un bento de poisson et de légumes. Ok. Si je prends genre Mimi qui a une souris, elle ne fait que 30. Elle ne fait que 30 parce qu'elle n'a pas autant de bonus. Elle n'a pas... Non, elle ne fait pas que 30. Elle fait 30. Donc, elle fait plus. Elle n'a pas le bonus. Ok. Elle fait plus. Donc, je vais peut-être mettre mon écureuil. Ah ! 31 de bois. Les copains, ils font combien ? 31 de bois aussi. Ouais. Donc, on va mettre notre souris à faire du poisson. Ça sera cool. On va... Rien construire parce qu'on n'a pas de bois de toute façon. Et on va mettre nos écureuils. Celui-là, il fait 33. Celui-là, il fait 33 également. Je pourrais faire 33 plus 33. Ce ne serait pas forcément déconnant. Ou faire 31 de bois en plus. Notre objectif, c'est de faire du bois. C'est aussi pas de crever de faim, mais... Notre objectif, c'est de faire du bois. Ça me paraît pas mal comme ça. Euh... Je me souviens plus, du coup. On avait mis 70 de bois là-dedans. Donc, on pourra en mettre un petit paquet ce soir. On a même un bon petit paquet, du coup, parce qu'on est plein. Alors, l'objectif, c'est de les rendre heureux. Là, c'est pas vraiment le délire. Est-ce que si je remplis la marmite... Donc, j'utilise toutes nos ressources. Il n'y a que Mimi qui n'est pas heureuse. Euh... Mais... Je crois que ça le vaut, ça. Plus de légumes, plus de poissons. Euh... On va de nouveau rien avoir comme bouffe. Mais c'est pas gravissime. Voilà. Parce que du coup, on obtient des plans. Et on va pouvoir faire des choses par ici. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Ici, on pourrait prendre... Euh... Les écureuils améliorés. Entre guillemets. Le tier 2 pour l'espèce écureuil. Cave à champignons. Cuisine. Ah ! Cuisine. Prévision plus 1. Où le bar végétarien et la ferme de colza avec la loutre. Ici, on obtiendrait la ferme de criquets, la presse d'huile. Récupérer plus de débris. C'est pas forcément le thème. Euh... Ah ! Débloquer un dortoir. Et le grenier. Ah ! Ouais, je vais prendre ce centre-aidé. On a 2 plans. Donc... Enfin, on en a 3. Ici, ça nous coûte 2. Et je pense qu'avec mon dernier, je peux rien faire. Tout coûte 2. Tout coûte 2. Et comme en plus, du coup, on va avoir un certain nombre de gens qui vont partir. On aura peut-être une souris. Plus, plus. Alors du coup, ici, l'idée, c'est qu'on va mettre plein de bois dedans. suffisamment, en tout cas, pour... Ouais, voilà. Je vais en mettre 40. Si j'en mets 40 tous les jours, dans 2 jours, c'est fini. Je me garde une petite réserve parce que, forcément, là, notre feu, il va bien diminuer. Et qu'on va avoir besoin de beaucoup de bois là. Mais, euh... Là, c'est l'objectif. Et en même temps, je me dis... Je me suis dit, ah, le dortoir, c'est cool. Mais du coup, peut-être qu'effectivement, récupérer des débris, ça sera cool aussi. Euh... Parce que, euh... Si on doit détruire quelque chose... Pour, euh... Le reconstruire derrière, ça pourra être utile. Et donc, on a d'autres feux qui sont partis. Comme prévu. Euh... Je ravive le feu de manière à pouvoir avoir notre caravane demain. Et je confirme. D'ailleurs, c'est quoi cette petite barre ? Je sais pas ce que c'est, cette barre. Et du coup, on... Passe la nuit. Et on arrive donc au jour 26. Ouais, là, c'est foutu. Ouais, c'est ça, en fait. La prévision qui est là est mauvaise. Ok. Bon, je vais signaler ça. Euh... Donc, on dit au revoir à nos trois copains. Et on peut en embaucher trois nouveaux. Donc, on a une souris. Et du coup, euh... Contrairement à notre souris, euh... Mimi... Euh... Euh... Ah si, notre souris Mimi, du coup... Euh... Ah, du coup, notre souris Mimi est devenue améliorée tout de suite. Ok. Ah, j'avais pas vu. Hein ? Euh... Wow. Amoureux de la pluie. Je t'aime bien, mon gars. Euh... Il va gagner plus d'oeufs au moral. Donc, c'est pas mal. On va te prendre. Euh... Ce qui serait pas mal avec lui. Comme ça, on fait un repas d'insectes. Et lui, euh... Il a un petit boost. Euh... Je vais... Remplacer... Essayer de voir si on peut obtenir quelque chose de sympa. Produire 30 insectes, c'est sympa aussi, hein. Euh... Je vais remplacer cette souris. On va jouer avec ce qu'on peut avoir. Euh... Produire du poids. Avec mon castor. 8 de plants. Ah, 8 de plants, c'est intéressant quand même. Euh... Et il est frileux. Quand la météo brouillard pourrirait de poids. Ouais. En même temps, c'est pas forcément toi qui vas faire euh... Du bois, en fait. C'est... Ah, c'est tentant. C'est tentant parce qu'on peut y aller assez vite, en fait. Euh... Produire 50 bois, 8 plants. Euh... Ça me fait un deuxième écureuil. Et en même temps, si je prends un deuxième castor qui fait des insectes, est-ce que ça m'intéresse vraiment ? Euh... Je vais confirmer comme ça. Notre objectif, de toute façon, est d'avoir du bois. Donc on va... On va avoir du bois. Pas de petit évent. On passe à la production. Donc... On a... Lequel des deux ? Pas celui-là. Celui-là. Éivar. Éivar. Qui doit produire du bois. Alors, vas-y mon gars. Produis du bois. Euh... Et on va lui mettre le castor comme copain parce que euh... On a besoin de... De bois. Je vais regarder du coup euh... Notre souris. Le dortoir, ça coûte 55 de bois. Et c'est deux en horizontal ou en vertical. On peut voir. On peut pas voir. Pourquoi j'ai des trois et des six là ? Ça doit être la limite. Ça doit être la limite de logement qu'on doit pouvoir faire. La mine aussi, ça serait cool. Euh... Mais c'est pas la priorité. Du coup, on a dit qu'ils voulaient manger des insectes, hein. C'est ça. Ils veulent manger des insectes. Euh... Insectes pour le dîner. Devenir heureux. Produire du bois. Devenir heureux. C'est ce que j'ai pris. Euh... Oui, sans doute. Oui, oui. Non, j'ai pas fait gaffe à sa requête. Euh... Ce qui est pas très grave, hein. Euh... Alors... Du coup, euh... Euh... On va avoir besoin... Oh putain, les insectes, ça va être compliqué. Ouais. Euh... Ils auront peut-être pas de... D'insectes ce soir-là. Euh... On va plutôt prendre du poisson, du coup. Histoire de remplir la marmite, hein. Euh... L'objectif, c'est quand même de rendre Mimi heureuse. On va faire ça comme ça. Euh... Je vérifie. Tout est à deux. Donc tout est... Blindé. Voilà. Il a produit 50 bois d'un coup. Il a produit 50 bois d'un coup. Bah oui, mais pas tout seul. Euh... C'est peut-être un peu bugué, ça aussi. Parce que... Parce qu'ils ont produit 50 bois à eux deux. Ah ! C'est un peu dommage tout ça. Euh... Du coup... Qu'est-ce qu'on peut prendre ? On avait dit... Euh... Le grenier qui permettrait d'avoir plus de... Stockage de manière naturelle. Naturelle. Euh... Oui, j'espère qu'il ne faut pas le construire. Euh... Euh... En même temps, la cave à champignons, par exemple, ça me plaît assez bien aussi. Euh... On va d'abord faire les ressources. Donc je vais déverrouiller. Bon, il ne faut pas oublier que le jeu est encore en early access, hein. Donc... Il vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça. Donc les petits bugs... C'est un truc assez normal qu'il y en a. Un peu dommage, hein, bien sûr. On est complètement d'accord. Mais euh... Il reste combien de jours pour la requête de Mimi ? Quatre ? Je vais aller mettre du bois par ici. Donc on a dit qu'on pouvait y aller allègrement en en mettant 40 tous les jours. Ça m'en laisse suffisamment là pour... Euh... Pour gérer. Et du coup, euh... Le feu se galère un peu. On va bien le booster. Ouais, c'est ça. Là, j'ai dû mettre 3. Donc feu moins 3. Jour 26, hein. On est d'accord. Le déluge est jour 27. Et effectivement, sur cet aperçu-là, il est pas bon. Euh... Donc, il nous faut toujours des insectes pour le dîner. Et il nous faut toujours que les gens deviennent heureux. Euh... Les insectes pour le dîner, honnêtement, je sais pas si on arrivera à les avoir. C'est charlet, hein. C'est charlet, euh... Je sais pas si on arrivera à les avoir aujourd'hui. Parce qu'avec le déluge, on a un peu autre chose à prévoir. Donc pas de caravane. Je passe. Et du coup, on va produire. Donc, voilà. On va avoir notre déluge qui va nous casser les cacahuètes. En nous habillant ces 3 bâtiments. Euh... Donc... Je vais encore mettre mon castor au bois. Ça me parait pas mal. Et en même temps, il pourrait faire 20 insectes. Les autres, ils peuvent faire combien d'insectes ? 18. 18. 18. Du coup, charlet, il en ferait 20. Enfin... Après, entre 18 et 20, ça changera rien. On pourra mettre que 2 doses dans... Dans la... Marmite. Alors que lui, il fait 30 de bois. Et les autres font... Ouais, 23. Alors que le bois, ça va nous... Vous demander de l'attention. Alors... Euh... Du coup... Ce qu'on peut faire, c'est... Euh... Par exemple, mettre 30 ici. Mettre... Du terrarium et... Et par exemple, du poisson. Histoire de varier un peu. Et on devrait quand même pas mal remplir la marmite. Comme ça. Euh... En bois, on va être un peu lèges. Feu moins 3. On va... Je vais du coup rien mettre dans mon... Dans mon... Dans mon cas sous-marin. Tant pis. Euh... On va essayer de faire les requêtes. Allez, Sammy. J'arrive. Alors, je remplis. En mode... Bourrine. Et Mimi, elle monte toujours pas. Oh là là, Mimi. Ça, ça donne moral plus 2. Mais ça... Change rien pour Mimi. Là, Mimi. Là, il y a une recette que je connais pas. Est-ce que ça vaut le coup ? Euh... Si je remplis à fond... Je vais... Je vais faire la recette que je connais pas du coup. Euh... Ça change rien pour Mimi, ça. Ça me... Ah ! Moral moins 3. La bouillie. Qui fait du moral moins 3. Lala. Fail. Euh... J'ai qu'un seul plan. Je peux rien faire. Oh là là. Ils vont être... Ouais. Ils sont neutres de nouveau. Oh là là. Ils sont fail. Ils vont faire la recette. C'est parti. Et donc, comme prévu, après le déluge, voilà l'arc-en-ciel. Et la caravane qui arrive va peut-être nous permettre d'avoir des gens compétents dans le bois. Produire du métal, je ne suis pas encore prête. Ça me tend très bien, mais je ne suis pas prête. Légumes pour le dîner, j'accepte. Et un ours qui produit du poisson. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y a 4 jours pour compléter sa requête. On va tenter. On va tenter. L'objectif de cette journée étant de collecter suffisamment de bois pour finir notre quai. Ah, petite évente. Petite évente. Gardien, je pense qu'avec les autres voyageurs, nous pourrions fouiller nos réserves personnelles pour aider au prochain repas. De quoi avez-vous besoin ? Des légumes, du poisson ou des insectes ? Eh ben, je veux bien des insectes. Et tout le monde a plus 3 de morale, ce qui est plutôt cool. Je ne sais pas exactement comment ça se compte le moral, parce qu'on a les petites icônes. Mais du coup, qu'est-ce que plus 1 veut dire ? Est-ce que ça veut vraiment dire qu'on passe à plus 1 dans le fonctionnement des icônes ? Peut-être, sans doute. Du coup, du coup, du coup, du coup... On ne se pose pas la question. Notre castor, il castorise. Notre ours, il poissonise. Et du coup, là, on va commencer à se poser les questions. 35 de légumes, 35 de bois. Et avec Mimi... Bah, 35 de bois, donc on ne se pose pas la question. Mimi a affaire du bois. Et lui, il va faire ça. Ce qui veut dire qu'on aura du poisson et des légumes. Et peut-être un petit peu d'insectes. Ce qui n'est pas si dégueulasse. Voilà, donc... Je remplis la marmite. Et Mimi n'est toujours pas rassasiée. J'espère que ce n'est pas de la bouillie, cette merde. Oh non, mais ce n'est pas possible. Oh non ! Je ne vais pas y arriver. La malédiction de la bouillie. La malédiction de la bouillie. Je vais prendre ça. Non, j'ai qu'un. J'ai qu'un de plant. La malédiction de la bouillie. Quelle horreur. Ah, comme quoi, faire des recettes au pif. Ça a aussi des inconvénients. J'ai construit la base de votre complexe sous-marin. Mais ce n'est qu'une structure provisoire qui va nous permettre de passer aux choses sérieuses. Ça m'a déjà l'air bien sérieux. Vous pensez en avoir encore pour longtemps ? Le bois, bien calfetré, permet d'amener une bulle d'air. Mais en plus d'être fragile, il a une vilaine tendance à flotter. Mais vous inquiétez pas. J'ai juste besoin de les renforcer avec du métal. Les structures sous-marines sont soumises à rude épreuve. Euh, très bien. C'est un matériau rare par les temps qui courent. J'ai peut-être une pioche ou deux que vous pourriez fondre, mais... N'en faites rien. Confiez-les-moi plutôt. Je vais extraire du minerai moi-même. Euh, eh bien, je suis un peu dépassée par tout ça. Je vous laisse faire. Vous avez retrouvé la forme. Y'a pas de doute. C'est grâce à votre cuisine, gardien. Euh, ouais, non, mais là, ça fait toujours que je cherche de la bouillie et que tout le monde est malheureux, alors... Et donc, du coup, on va devoir construire une mine. Euh, le feu est très fort. Je vais quand même mettre un petit... Un petit chouille, histoire de... De faire avancer la caravane. Mais ouais, là, là, je vais avoir du mal à remonter Mimi en deux jours. Insatisfait, carrément. Bah ouais, là, là, je suis dans la mouise. Euh, insatisfait pour Evelyne aussi. Ah, qui sont les deux qui veulent devenir heureux. Euh... Ah là là, ça va être compliqué. Et donc, du coup, on a du ciel bleu. Et ensuite, on aura ensoleillé et un petit peu de pluie. Euh, mais on va, euh, du coup, s'arrêter là pour, euh, cet épisode. On le verra pour faire la mine dans le prochain. Euh, j'espère que ça vous a plu. Euh, et que vous aimez la bouillie. Parce que, visiblement, euh, je ne sais faire que ça ces derniers temps. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Merci à toutes et à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501